Bonne chance, a dit l'arbitre Chavez Barrios, championnat du monde des super plumes, catégorie où nous avons connu de grands champions, il faut le souligner, dans le passé, tels que Sandy Sadler, Flash Elordet, Arredondi, Villaflore et Alexis Arguello, ainsi qu'Hector Camacho avant qu'arrive ce fameux Chavez. Chavez, culotte blanche, l'argentin Barrios, culotte blanche, ceinture bleue. Ah, joli crochet intérieur de la part de Chavez. Faustino Barrios, qui nous avait annoncé qu'il gagnerait avant la limite face à Chavez, son complexe. Allez Chavez ! Allez Chavez ! Allez Chavez ! Gauche en piston. La précision, la précision de Chavez. C'est un délice. Très bonne droite de Barrios. C'est un délice. C'est un délice. T'ra eventuelle. C'est très rapide, hein ? C'est argentin. Gauche-droite, terrible. Chavez, métier consommé, va se méfier de ce Barrios agressif. Ah, énergique, monsieur l'orbitre, c'est bien. Première reprise, égalité pour les deux boxeurs, avec, vous l'avez vu, un beau coup d'œil de Chavez, qui s'est répliqué face à ce Faustino Barrios, qui a décidé de rentrer dans le vif du sujet. Lui, qui est le challenger. Beau regard, ce Chavez. Pierre, Pierre, vous m'entendez ? Allez-y, Gérard. Je suis avec Pierre Richard, un grand amateur de boxe, championnat du monde, Pierre. Oui, championnat du monde, là, je suis en train de regarder Chavez contre Barrios, et ça démarre très sec, hein ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'observations. Non, Barrios a d'énormes prétentions, on l'a vu dès le départ, mais est-ce qu'il va tenir, c'est la grande question, non ? Oui, pour l'instant, il paraît un peu plus nerveux, il paraît un peu plus tendu et un peu plus agressif, c'est vrai, mais l'autre est tellement fort qu'il fallait se dévier. Oui, l'autre est tellement fort, dit Pierre Richard, c'est vrai que Chavez, je vous le rappelle, 43 KO sur 49 victoires en 49 combats. On peut imaginer qu'il peut gagner avant la limite, ce soir, dans ce championnat du monde. Mais, quel va être le facteur de résistance de Faustino Barrios, cet Argentin qui en a vu de drôle dans sa carrière et de dur. Regardez cette droite qu'il a balancée à Chavez. Ce sont deux super boxeurs de la catégorie, incontestablement. à un très bon gauche de Chavez qui commence à passer à travers la gare de Barrios. Il percute, doublé d'indirect. Ouh, voilà la précision. Barrios a décidé de combattre de plus près parce qu'il se méfie de l'allonge de Chavez qui mesure 1m71. qui est un peu plus grand que l'argentin, mais qui c'est surtout plus précis. Voilà. Crochet droit, enchaîné gauche, c'est bien fait. Bonne réplique de Barrios. Bonne réplique de Barrios. Sans tenir, sans tenir. Sans tenir, me dit M. Desverte de Gilles. Bonne droite de Chavez. Oh, quelle précision, c'est un régal. Oh, le percute, tout y passe. Quelle technique de la part de Chavez, mais quelle belle résistance de Barrios, vraiment. Attends de le voir parce que c'est la reprise de la troisième reprise, début de la troisième reprise. C'est un régal, c'est un régal. C'est un régal, c'est un régal. Un superbe crochet court qui doit faire mal aux abdominaux. C'est un régal, c'est un régal. Et oui, le jeu de Barrios, c'est d'entrer encore à corps. On l'a bien compris. Torillon fougueux, cet Argentin. Oh la la. Il essaye de le toucher au foie. Eh ! C'est ça ! C'est en arrivant ! Arriba ! Arriba ! Arriba ! Arriba ! un peu irrégulier argentin dans les corps à corps qui s'accroche parce qu'il réduit forcément la distance avec chavez qui ne peut alors que jouer des uppercuts comme c'est le cas actuellement très belle roi de chavez dans le regard des deux boxeurs une certaine dose d'agressivité impressionnant quatrième reprise chavez est prêt et quand tu as barrios il discute avec son manager on ne sait pas pourquoi oui c'est son protège-dents il veut le protège-dents mais oui voilà alors bien bien moi semble dire l'argentin au mexicain spectaculaire en tout cas ce boxeur ça y est ça rentre sous la garde de barrios maintenant ça rentre au mieux ça frappe et je puis vous dire que le nez de barrios commence à être sérieusement enflé je me demande même s'il n'a pas une petite coupure au niveau de l'appendice nasal tous les gauches passent tous les gauches de chavez belle série il s'accroche maintenant barrios chavez très clairvoyant sur ses actions intercute réussi par l'argentin et m m m Oui, j'interçois quelques perles de sang sur le nez de Barrios. Donc, le gauche de Chavez a touché avec précision. Mais c'est un baston, ce Faustino Barrios, il est réputé en Amérique du Sud pour ne jamais, jamais baisser les bras. Oh, tous les uppercuts, tous les crochets courts passent maintenant. Et je peux vous dire que même si Faustino Barrios a encore envie de se battre, il doit commencer à se poser bien des questions. D'autant que j'ai l'impression qu'il est maintenant handicapé par une blessure au nez. Voilà un spectateur plutôt gay dans cette rencontre de Chambéla du Monde. Sur le ring, ça ne se passe pas du tout avec le sourire. Car effectivement, Barrios n'est bien amoché au bout de la quatrième reprise. Ah, pour Barrios, c'est dur de recevoir des séries comme cela, de la part d'un Chavez très sûr de lui. Ah, oui, le nez en sang, mais ça ne fait rien. Barrios a l'intention peut-être de poursuivre, de se battre. Il faudra l'intervention du médecin ou de l'arbitre si la blessure s'annonce grave. Mais regardez ces terribles droites lourdes que balance Faustino Barrios en espérant toucher Chavez. Mais je vous le rappelle, Chavez, lui, n'a jamais connu la défaite. Il faut préciser que Barrios n'a jamais été battu par KO non plus. Alors, je pense que là, Faustino Barrios, l'argentin, veut se battre. Chavez, effectivement, s'aperçoit que cet homme blessé essaie par tous les moyens d'avancer sur lui. Terrible combat maintenant entre Chavez et Faustino Barrios. Et l'arbitre, M. Desvertes, fait constater aux médecins que la blessure est devenue grave. Et il arrête ce championnat du monde. Il arrête ce championnat du monde. Et l'on peut dire que Chavez, avec sa précision de coup, a dominé techniquement Faustino Barrios. C'est Christian Kidé, ça vous a impressionné, cette fin de reprise de ce championnat ? Du risque qu'ils ont pris, des efforts qu'ils ont faits, avant tout, c'est lui. Et je crois que c'est... On va l'entendre parler très longtemps. Merci Jean-Paul. Voilà, vous Pierre. C'est la 49e, la 50e maintenant, victoire de Julio, César Chavez, champion du monde de la catégorie des superplumes. Toujours un vaincu. Alors, le reverrons-nous à Paris, sans aucun doute, parce que c'est une star de la boxe américaine. Louis Acaillès a promis de nous le remontrer, ce beau garçon mexicain qui a séduit même tout le public ici, mais aussi les éléments, les personnes.